Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Moudoudjane Fadar, président du parti LDR ISL et directeur général de la SONACOS. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci Fatou, c'est toujours un plaisir d'être reçu par vous, par votre radio. C'est toujours un grand plaisir aussi de pouvoir être écouté et apprécié par vos auditeurs. Alors, nous démarrons naturellement par l'actualité politique. La situation reste très tendue au Sénégal et ne laisse pas indifférent l'étranger. Je vous parlais des sorties des députés français Mélenchon et Olivier Faure qui estiment que la démocratie sénégalaise est piétinée, faisant allusion aux manifestations interdites et réprimées, aux arrestations de députés entre autres. Alors, au vu de ce qui s'est passé dernièrement à Dakar et Ziegenchor, ne pensez-vous pas qu'ils ont raison et que peut-être l'État doit revoir sa posture actuelle ? Ceux que vous avez cités, nous les entendons souvent aussi critiquer la démocratie française. Ah ben, souvent. Je crois qu'ils sont de l'opposition en France et je crois qu'il n'y a pas de qualificatifs qu'ils n'ont pas utilisé pour caractériser la démocratie française. Je crois qu'ils doivent d'abord travailler à régler leurs propres problèmes avant de chercher à s'immiscer dans nos affaires. Nous ne connaissons pas les liens ou les lignes qui peuvent exister entre certains responsables politiques sénégalais et d'autres responsables politiques français. Peut-être que d'autres partis, même dans l'opposition en France, n'auraient pas la même appréciation que ces deux responsables politiques. Qu'est-ce que vous soupçonnez ? Mais non, mais je crois qu'entre la France et le Sénégal, c'est une longue tradition de relations, de collaborations, de coopérations. Beaucoup d'hommes politiques sénégalais ont des amis français, beaucoup d'hommes politiques français ont des amis sénégalais. Donc je ne suis pas surpris qu'on puisse évoquer la situation politique sénégalaise. Mais je reste persuadé que ce qui se passe dans notre pays, oui, moi je ne suis pas pour des arrestations, je ne suis pas pour des emprisonnements. Il va de ça, d'autant plus que ceux ou celles qui sont emprisonnés, en dehors du fait que nous ne partageons pas le même camp politique, nous sommes des amis, nous sommes des sœurs et nous sommes aussi des frères. Mais je crois qu'on est en politique, quand on s'engage à contester les décisions du Conseil constitutionnel, quand on s'engage à contester l'arrêté du préfet, on doit s'assumer tout simplement, comme nous, nous faisions à l'époque. Quand nous faisions face au régime du Parti socialiste, il nous a été donné l'occasion de séjourner à plusieurs reprises en prison parce que nous assumions nos actes. Donc aujourd'hui, je crois qu'eux, ils doivent assumer leurs actes parce qu'ils savent très bien que la manifestation avait été interdite et ils ne devaient pas braver l'interdiction du préfet. En le faisant, ils ont adopté des postures politiques qu'on peut respecter, mais des postures politiques aussi qui sont sanctionnables et qui ont été sanctionnées. Alors, trouvez-vous juste les arrestations et tout de suite les emprisonnements de Détié Fahal, Mamdi Arafam, qui sont des députés, certains même ont écrit au président de l'Assemblée nationale parce que jugeant injuste ces arrestations. Vous avez été député et président de groupe, très bien placé pour en parler. Oui, le député normalement bénéficie d'une immunité parlementaire. Je crois qu'il y a une procédure pour pouvoir convoquer même un député devant les enquêteurs. Mais la loi aussi prévoit le cas de flagrant délit. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une position de flagrant délit, vous perdez presque votre immunité. Et je crois que, si j'ai bien compris leur cas, c'est en fait ça. Oui, on les a pris sur le théâtre des opérations. Selon le préfet en train de violer la loi ou en train de violer l'arrêté du préfet. Ce sont des cas de flagrant délit et dans ces conditions-là, bien entendu, je crois que l'autorité est fondée à les détenir et continuer les enquêtes. Mais comme c'est un cas de flagrant délit, ils ne peuvent pas être détenus ad vitam aeternam sans être jugés. Ils seront jugés aujourd'hui, lundi. Ils seront jugés et le verdict sera connu. Alors, quelle est votre position sur le report des législatives prônées par certains pour peut-être corriger certains manquements dans le processus électoral ? Mais reporter pourquoi ? Je crois que le ministère de l'Intérieur, qui est en même temps le ministère chargé des élections, est prêt pour l'organisation matérielle de ces élections législatives. Les listes sont déposées et aujourd'hui sont en train d'être traitées. Les bulletins sont en train, certainement, la procédure de fabrication, de confection des bulletins est en route. Mais pourquoi reporter ? On ne peut pas reporter parce que, simplement, il y a une partie de l'opposition qui a commis une erreur et qui a reconnu son erreur. C'est en fait ça. Ils ont commis une erreur dans l'élaboration de leur liste, dans le coaching de leur liste. Ils l'ont reconnu, en tout cas. Le tête de liste nationale l'a reconnu à travers un message que nous avons tous reçu. Alors, donc, voilà, il n'y a pas de problème. Si maintenant le Conseil constitutionnel constate la même erreur, il n'y a pas de raison pour appeler un report des élections. D'autant plus que la liste Yévi aura des représentants dans la compétition. Même s'ils sont des suppléants à l'heure actuelle. Je crois que nous sommes tous des militants de partis politiques. Ce n'est pas parce que moi, je suis le président de LDR ISL que je n'ai pas la même dignité que n'importe lequel de mes militants à travers le pays. Ceux qui sont sur la liste proportionnelle sont aussi des militants. Mais ce qui dérange dans cette affaire de liste titulaire et suppléant, c'est le fait d'avoir scindé la liste en deux alors qu'il n'y a qu'une liste. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Vous vous rappelez très bien des élections locales de 2014 dans la commune de Fandenne. Quand la Cour d'appel a tranché une première fois, l'affaire avait été portée par le PDS au niveau de la Cour suprême à l'époque. Et la Cour suprême avait dit non. Oui, il faut invalider la liste titulaire. Mais vous ne pouvez pas invalider la liste proportionnelle. Et les conseillers ruraux qui avaient été élus à Fandenne ont exercé leur mandat jusqu'à la fin des cinq ans qui leur avaient été réservés. Donc ce n'est pas la première fois que de telles choses se passent. Donc on peut parfaitement être amené à valider une liste titulaire et ne pas valider la liste proportionnelle, la liste des supréhens. Ou alors valider la liste des supréhens et ne pas valider la liste proportionnelle, la liste des titulaires. Donc je crois que l'opposition doit savoir raison garder pour cette seule raison. Je crois qu'elle ne devrait pas tenter de semer le trouble, de semer la pagaille dans ce pays. Il faut attendre des raisons objectives, des raisons valables, beaucoup plus acceptables par l'opinion que cette simple raison. Et je rappelle que la menace de dire non, les élections ne se passeront pas, ça aussi je crois que je les appelle à mettre un peu de l'eau dans leur vin, à revenir à la raison, à aller dès à présent en campagne électorale pour essayer d'avoir le maximum de voix. Parce que de toute façon, toute autre attitude, c'est vrai, ne sera pas peut-être bénéfique pour la démocratie sénégalaise, mais sera surtout défavorable à cette opposition. En 2007, j'ai eu l'occasion de le rappeler, les principales formations de l'opposition à l'époque, autour de M. Moustaphanias, tout comme autour de M. Fou-Ousmane Tanon-Ritien, que Dieu ait pitié de son âme, aient décidé de boycotter les élections législatives. Et pourtant, les élections se sont tenues. Le parti de la coalition Sopi, à laquelle d'ailleurs je n'appartenais pas, parce que j'avais à l'époque conduit une liste Warui, mais cette coalition a gagné largement et a contrôlé l'Assemblée pendant cinq ans. Ceux qui avaient boycotté l'avaient presque regretté après. Je crois qu'après, ils l'avaient tout à fait regretté. Et je crois que depuis lors, on ne parle plus de boycott d'élections, parce que ça n'a pas de sens. Alors, ne pas aller aussi prendre le bon à tirer, ou bien ne pas remettre les photos de leur tête de lice, tout ça, ça ne fait que les desservir. Parce que de toute façon, si les bulletins sont là-bas, il y aura les couleurs de leur coalition et leurs militants pourront choisir entre les différents bulletins. Donc, il n'y a pas de problème. Je crois qu'eux-mêmes, ils se sont rendus compte d'abord de deux principales, de plusieurs erreurs. La première d'abord, c'est leur histoire de Walou Yewi. Tout le monde sait que ça ne mène à rien du tout. Ça ne veut rien dire. Ils ne réussiront jamais, dans les différents départements, à faire voter dans un même sens les militants de Yewi ou les militants de Walou. Je crois que ça montre un peu que ces gens-là, ils n'ont pas une très grande expérience électorale et ils ne connaissent pas bien la matière électorale. Et c'est ce manque d'expérience, ce manque de connaissance de la matière électorale qui a fait aussi qu'ils ont investi quelqu'un qui n'avait pas 25 ans sur leur propre lice. Alors, beaucoup d'observateurs ont pointé du doigt une solitude dans laquelle se trouverait le président Macky Sall face aux attaques de l'opposition, estimant notamment que les alliés, à qui pourtant il a beaucoup donné, ne l'ont pas assez défendu. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette affirmation ? Non, je crois que c'est plutôt les alliés qui défendent aujourd'hui le président Macky Sall. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est la énième sortie pour tenter d'expliquer et de défendre le régime. Il ne s'agit pas d'ailleurs de défendre Macky Sall. Macky Sall est serein, il est calme, il n'a aucun problème. Mais c'est de défendre la vérité, c'est de défendre la démocratie, c'est de défendre son camp. Et aujourd'hui, tout le monde doit assumer d'appartenir à un tel ou tel autre camp. Mais il y a eu par exemple, il est en train de procéder à une véritable démonstration de force. Le concert de casserole a très bien marché. La manifestation du 17 juin, malgré qu'elle a été interdite et réprimée, a aussi fait écho jusqu'à hors de nos frontières. Alors, on n'a pas trop senti durant ces moments-là les alliés et même les acteurs du pouvoir. Merci, non. Je crois que vous êtes en train de me sentir et certainement vous avez senti aussi Idriss Hessek, vous avez senti Amitem Benguidiai à l'époque, vous avez senti le président Moussé Fagnas. Non, les principaux alliés du président de la République montent au créneau et le défendent. Donc, de ce point de vue, et même aussi les grands responsables de l'APR aussi font de leur mieux. La première ministre Aminette Touré marque presque à la quilotte la coalition Yehi Askerbi. En tout cas, pour une fois, il y a une bonne stratégie de marquage à la quilotte qui fait que je crois qu'il ne nous domine pas trop au niveau de l'opinion. Parce que souvent, l'opposition quand même a tendance à prendre le dessus en ce qui concerne la bataille. La bataille de plus, mais je crois que cette fois-ci, on se débrouille pas mal. Bon, maintenant, la manifestation qui a été reprimée, elle a été reprimée parce que tout simplement, là aussi, les forces de l'ordre, il faut leur tirer un chapeau. Il faut renouveler notre respect à ces forces de l'ordre qui ne sont pas là pour le président Salles ou pour le régime de Salles, qui étaient là aussi quand nous étions au pouvoir. En fait, ces forces de l'ordre sont là pour la République, pour l'État. Le maintien de l'ordre. Pour le maintien de l'ordre. Alors, donc, le concert de Kassero, oui, ben, c'est aussi un moyen de lutte. Je me rappelle bien avoir participé, moi-même, à ces genres de manifestations. Mais dans le cas précis de Yévi Askanoui, de l'opposition, je crois qu'ils cherchent un peu aussi à se débrasser de leur image de violent. Parce qu'aujourd'hui, ils sont perçus par une grande partie de l'opinion, pas seulement par moi, mais par une grande partie des Sénégalais comme étant des gens violents, des gens qui ont l'insulte à la bouche, des gens qui appellent au meurtre, des gens qui appellent à l'insurrection. Et je crois qu'il fallait bien imaginer une autre forme de lutte pour un peu essayer de se débrasser de cette image d'anarchiste, de cette image d'homme violent. Bon, là, le concert de Kassero, c'est bien, mais bon, on verra bien, est-ce qu'il... C'est ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner, voilà. Alors, très rapidement, nous parlons de cette quasi-crise alimentaire que traverse le monde à cause notamment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a notamment une forte tension sur l'huile qui, en plus d'être menacée de pénurie, est devenue trop chère au Sénégal. Et beaucoup se demandent à quoi sert la Sonacos, finalement, car elle aurait dû peut-être atténuer cette tension sur les Sénégalais. Que répondez-vous ? Non, la Sonacos est en train de... Heureusement qu'il y a d'ailleurs la Sonacos. Parce que si la Sonacos n'était pas là, les prix allaient davantage augmenter. Je rappelle que la Sonacos, depuis deux ans, n'a pas fait varier ses prix. Et ces prix-là, c'est depuis 2020. Alors, nous, on est une entreprise nationale, on est une société citoyenne, on ne participe pas à la spéculation. Nous avons maintenu intact nos prix. Et aujourd'hui, cette année, nous avons reçu une instruction de l'État du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, pour dire, écoutez, à part l'autorisation exceptionnelle d'exportation des graines qui vous a été accordée, le reste, il faut vendre à l'intérieur du pays. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons des contrats de vente d'huile raffinée à Rachid, avec certains gros distributeurs, et cela participe à l'équilibre des prix. Et parce qu'on avait constaté, il y a de cela quelques semaines, que même l'huile d'Arachid était devenue moins chère que les autres types d'huile. Mais quand même, depuis quelques semaines aussi, il faut le faire remarquer, en tout cas, au niveau international, les prix ont commencé à baisser. Pour avoir une tonne d'huile à l'importation, il y a de cela quelques semaines, même de l'huile de palme, il faut payer plus de 2 000 dollars. Avant-hier, il y a quelqu'un qui nous propose de l'huile à 1 700 dollars. Donc, ça veut dire que les prix sont en train de baisser. Et tant mieux, en tout cas, pour les ménages. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, la dernière question. Vous vous avez dit, il y a quelques jours, favorable à une ouverture du capital de la Sonakos. N'est-ce pas une autre forme de privatisation qui s'annonce puisque les futurs actionnaires auront ou pèseront de tout leur poids sur aussi bien les décisions à prendre que la gestion de l'entreprise Sonakos ? Vous savez, en 2019, quand je prenais les rênes de la Sonakos, j'avais trouvé un déficit de moins de 7 milliards de francs CFA. Et depuis lors, avec l'équipe qui m'entoure, avec les travailleurs qui nous soutiennent, avec l'appui aussi du chef de l'État et de son gouvernement, nous avons fait beaucoup de pas en avant. À l'heure actuelle, nous allons vers le bouclage de notre troisième exercice avec un bénéfice. Donc, un résultat net positif pour la troisième fois, pour la troisième année consécutive. Bon, ça veut dire que la Sonakos est en train de faire des pas en avant. Maintenant, là, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'investissement. Nous avons besoin de renouveler notre outil de production. Nous avons besoin d'atteindre notre vitesse de croisière. On ne peut pas attendre tout de l'État. Il faudrait aussi que des partenaires stratégiques puissent être trouvés pour apporter des sous, pour apporter de l'argent frais, pour permettre à la Sonakos de renouveler son équipement. Donc, l'appel, le fait que je sois favorable à l'arrivée de partenaires stratégiques, c'est un peu dans cette volonté-là. Maintenant, il va de soi qu'il ne s'agira pas de reprendre les mêmes erreurs que la première privatisation. Parce que la première privatisation, en fait, ce n'était même pas une privatisation. C'était une vente totale à un privé. Ici, on parle d'ouverture de capital. Et je pense que l'État doit garder la majorité. Parce que le secteur alimentaire, le secteur de lui, est un secteur stratégique. Nous ne pouvons pas sortir l'État d'un tel secteur stratégique. Ben non. À combien on va ouvrir le capital ? Ça dépendra des propositions que nous allons revoir. Ça dépendra aussi de la vente de l'État. Parce que ça, comme je le dis, le DG de la Sonakos exprime un avis, mais ce n'est pas lui qui décide. La décision appartient à l'État du Sénégal. Parce que, je le rappelle, la Sonakos est détenue à plus de 99,99 par l'État du Sénégal. Mais je crois que, oui, l'État peut nous aider, pour nous trouver 20 milliards, pour réhabiliter, moderniser l'outil. Mais si nous voulons de gros investissements, il nous faudra au moins une centaine de milliards. Et dans la situation actuelle du budget, peut-être que c'est un peu lourd de réclamer ça à l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous pensons que des privés nationaux, s'il y en a, parce que quand on dit privé, les gens pensent toujours à l'étranger, à des investisseurs étrangers. Oui, si nous avons des investisseurs nationaux aussi, mais pourquoi pas ? En tout cas, aujourd'hui, la Sonakos est redevenue une jeune dame assez attrayante, assez belle, que nous pouvons chercher à remarier avec quelqu'un. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale, M. Mododian Fada, président de LDR ISA, le directeur général de la Sonakos ISA. Le plaisir a été partagé, Fatou, et bien des choses à l'ensemble des auditeurs qui nous ont su.